Rappelons-nous bien de ce que nous avons fait, rappelez-vous bien de ce que vous avez fait. Rappelons-nous tous collectivement que pendant deux ans, je mets de côté un petit peu le premier confinement, parce que le premier confinement, on ne savait pas ce sur quoi on allait tomber, on voyait des images catastrophiques de Chine, et d'ailleurs je n'étais pas opposé à ce premier confinement. Mais sur les confinements qui ont suivi, sur les couvre-feux, sur le pass sanitaire, sur le pass vaccinal, je trouve que nous sommes allés à des niveaux de folie. Je rappelle, parce que je parle de folie, c'est un mot important, qu'on a désinfecté des plages. Au milieu des baigneurs, un homme protégé de la tête aux pieds arrose le sable avec minutie. Il est en train de le désinfecter. Tout le monde est prié de plier serviettes. On a désinfecté des plages à Cannes, d'accord ? On a mis des masques dans la forêt aussi. On a mis des masques, on est allés espionner les gens par drone. Police nationale, pandémie Covid-19, rentrez chez vous. Police nationale, pandémie Covid-19. Par drone, on a eu un père Noël, un père Noël à la mairie. J'ai partagé cette vidéo incroyable sur mon compte Twitter il y a quelques jours, je l'ai retrouvé, qui s'adressait aux enfants en leur disant portez bien votre masque et en plus à l'extérieur. En ces temps difficiles, nous devons protéger cet avenir et cela passe par la responsabilité de chacun. Vous aussi, les enfants, vous êtes concernés. Porter un masque, se laver les mains régulièrement, faire attention aux plus fragiles. Vous devez vous aussi, comme vos parents, respecter les gestes barrières. On avait des policiers qui, je dis, j'utilise le mot alessian, traquaient les randonneurs qui avaient l'imprudence, alors qu'il n'y avait personne à un kilomètre à la ronde, de ne pas avoir leur masque correctement ou même pas leur masque du tout, mon Dieu, quelle horreur. Donc oui, nous pouvons le dire maintenant, moi je l'ai toujours dit, mais je vous le redis, nous avons vécu une période folle et une période dangereuse pour la période qu'on a vécue, mais aussi pour l'avenir, parce que ça veut dire qu'on a réussi à mettre autant de libertés fondamentales, autant de libertés individuelles sous cloche.